Musique Bonjour à tous et à tous Comme je vous l'avais promis il y a quelques temps, après avoir fait salaison, viande séchée, voilà de retour pour une nouvelle salaison et ça sera donc du bœuf séché, de la viande des grisons. Alors il y aura un petit plus, étant donné que je vais faire aussi des petits saucissons un petit peu pimentés, plus ou moins créoles, alors donc voici la recette. En ingrédients pour la viande des grisons vous faudra donc 800 g de rôti mais enfilé, 700 g de gros sel, des herbes de Provence, un torchon, du poivre fin et des 4 épices. Ingrédients pour les saucisses sèches donc 2 saucisses de Toulouse, toujours du gros sel à raison de 300 g environ, des herbes de Provence, un torchon, du poivre fin, un mélange mexicain, du piment de Cayenne et également du mât salé. Dans un premier temps, le rose bif, on va enlever donc toute la ficelle et la barque de lard. Il faut qu'il soit totalement à nu et donc sans gras. C'est pour ça qu'on prend du filet de bœuf fin. On garde donc le bac dans lequel il était. Ça permet d'avoir donc un récipient pour pouvoir le faire sécher. Et on passe donc à la salaison avec 2 cm voire 2,5 donc de profondeur car cette viande-là donc rend beaucoup de sang. Comme tout le sang s'écoule, plus ce sera eau, moins ça baignera dedans. On rajoute donc encore du gros sel. On éparpille bien partout. Alors surtout, il ne faut pas que le rôti touche les bords. Vous voyez devant, derrière, sur les côtés. Et entièrement donc recouvert de gros sel. La viande doit être intégralement cachée. Ensuite, on filme le tout. Il faut qu'il n'y ait absolument pas d'air. Donc bien filmé, il faut que ça soit totalement hermétique. Et on va le mettre dans le bac du réfrigérateur. Donc le bac à légumes pendant 36 heures. Pour les saucisses, on fait une incision de chaque côté. Donc l'incision est faite donc pour la bonne raison que il y a donc un boyou. Et sinon donc toute la viande ne veut pas se tenir. Ensuite, on met du gros sel, toujours dans le fond. Mais là, bon, plus besoin de 2 cm. Parce qu'il n'y a que deux saucisses de Toulouse seulement. Il en termine donc avec du gros sel. Comme pour le cas précédent. Bon là, je n'avais plus de gros sel blanc. Donc j'ai mis du sel de Guérande. Et ce sel a la particularité donc d'être meilleur au goût. Ça va saler la viande un peu. Pas trop. On met un couvercle, donc fermé bien hermétiquement. Et on laisse 18 heures dans le bac à légumes du frigo. Une fois les 18 heures passées. Et on va bien râcher sous l'eau des saucisses. Et on les dépose sur une grille. On les sèche avec du sopalin. Puis on va les faire sécher à l'air libre pendant une heure environ. Puis on dépose le torchon sur la table. On met la saucisse mais pas trop près du bord. Quand il va falloir l'enrouler. Donc là, on fait le piquant. Donc un peu de poivre. Parce que le poivre sert de répulsif aux insectes. Si toutefois, on le déposait à la cave. Bon, j'ai mis pour celle-ci. J'en mettrai pas pour l'autre. C'est inutile étant donné que je n'ai pas de cave. Et je le mets directement dans le bac à légumes du frigo. Donc il n'y a pas de danger qu'il y ait des insectes qui s'y déposent. Ensuite, on ajoute les épices. Petit cas et piquant. Donc surtout, on masse bien tout autour. Et bien dans l'incision aussi. Il faut que ça pénètre à l'intérieur. Donc on fait ça sur chaque saucisse. Alors n'ayez pas peur d'en mettre des épices. Que puis-on là, meilleur le goût va être. Alors depuis quand j'en mets, j'en saupoudre vraiment un petit peu. Vous voyez très peu. Puis on va l'enrouler. Bien serrer la saucisse. Ça va maintenir sa forme. On prépare l'autre. Et on fait la même chose. On va s'aller. Herbe de Provence. Donc ça, c'est pour l'épice créole. Alors, on masse beaucoup. Et bien dans les interstices aussi. Alors, on dépose pas seulement. On masse la viande avec des épices. Il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Voilà. Donc on termine donc par les... Herbes de Provence. Par contre, les Herbes de Provence, si c'est pas massé, c'est pas trop grave étant donné que le goût, il sera tout de même. Ça parfume. Et c'est le principal. Donc là, on l'écarte bien de l'autre saucisse que l'on aura fait avant. On serre bien. On enroule le tout. Et on saucissonne. Alors, dès qu'on a terminé, on laisse reposer au frigo pendant 15 jours. Alors, marquez la date surtout. Alors, pour la viande des grisons, même procédé que les saucisses sèchent. On éponge pendant trois heures la viande dans un bac d'eau, en changeant d'eau toutes les heures. Puis, bien éponger avec du papier absorbant et faire sécher à l'air libre pendant une heure. Donc, pareil. Ensuite, on est à l'intourchant de cuisine. On y dépose le rôti. On masse l'intégralité de la viande, tout d'abord avec le poivre et sur toutes ses faces. Et on masse avec le reste. Ensuite, on met au frais pendant quatre semaines minimum. Donc, au bout de quinze jours de séchage, voilà ce que va donner les saucisses sèches. On enlève la ficelle et on déroule. On remarquerez que celle qui est rouge, c'est celle qui est pimentée. Donc, on ne peut pas se tromper en les regardant. Vous voyez. Là, tu es par contre à les jaunes verts. Vous pouvez gratter un petit peu si vous voulez. Ce n'est pas très utile. Mais bon, si vous ne voulez pas que ça pique de trop. Surtout pour la saucisse pimentée. Vous voyez. Vous voyez ce que ça donne. Un qui est bien rouge par rapport à l'eau. Alors ça, c'est la saucisse sèche créole. Voici la saucisse sèche mexicaine piquante. Après avoir mis les épices en bassant la viande. On enroule. On serre au bien. On le met au frais dans le bac à légumes pendant 4 semaines. On retourne chaque semaine. Là, par contre, on va avoir besoin de gratter. Vous remarquerez qu'il y a un peu de blanc de moisie. Ce sont des impuretés. Ce n'est pas nocif. Mais il vaut mieux l'enlever. Donc, moi, je gratte le tout. Il faut que la viande soit bien sèche. Dans 4 semaines, moi, je pense que c'est bon. Si vous voulez, la viande est un petit peu plus dure. Donc, vous laissez 5 semaines. Moi, je trouve qu'elle est très bien et coupée surtout donc des tranches fines. On remarquera que la viande est de couleur brune. Et c'est comme ça qu'elle doit être. Voici la viande des grisons. Très facile à faire aussi. Et tellement bonne. Et bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici la fin. Voici la fin. On va bientôt. Pouah-tour. On va bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada